Générique Vous êtes sur RAL24 News, nous sommes vendredi 28 avril. Bienvenue dans ce 24 Heures Afrique. Le chef de la diplomatie algérienne poursuit sa tournée sahélienne. Ahmed Attaf s'est rendu au Niger. Une visite qui s'inscrit dans le contexte du renforcement des relations, de la coopération, de la solidarité bilatérale, ainsi que de l'intensification, de la coordination et de l'ordre entre les deux pays. Souhila Akilal. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a été reçu par le président nigérien Mohamed Bazoum. Durant cette audience, l'accent a été mis sur l'importance et l'attention qu'accordent les deux pays à la concrétisation des programmes de solidarité, confiés à l'agence algérienne pour la coopération internationale, au profit de la population au nord du Niger, plus précisément dans la région d'Agadez. En plus, des projets de coopération économique bilatéraux dans le secteur des hydrocarbures et multilatéraux. A l'instar des projets de la route et de la dorsale transsaharienne et du projet du gazoduc Nigéria-Algérie, en passant par le Niger. Cette audience que le président a eu la délicatesse de m'accorder a été l'occasion de procéder à une évaluation avec lui de l'état de la coopération algéro-nigérienne. Nous avons passé en revue les nombreuses dimensions de cette coopération et nous avons également échangé sur des problèmes politiques, de préoccupations ou d'intérêts pour nos deux pays. Les deux partis ont également salué la grande convergence des positions des deux pays sur le plan politique. La situation sécuritaire dans le Sahel, qui est une situation, comme chacun le sait, particulièrement dégradée. Il y a également la situation au Mali, la mise en oeuvre de l'accord de paix, qui est également un sujet de préoccupations partagées pour le Niger et le Mali, parce que nous faisons tous les deux partie de la médiation internationale. Mohamed Bazoum a fait part de sa grande estime aux efforts du président Abdelmajid Boune, assurant partager totalement sa vision ambitieuse quant à l'avenir prometteur des relations entre les deux pays et sur les voies et moyens susceptibles d'asseoir les fondements de la paix et de la stabilité et du développement durable dans leur voisinage direct au niveau continental. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue nigérien Hassoumi Masoudou sur la concertation et la coordination autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, assistant sur la nécessité de l'activation du principe des solutions africaines au problème du continent. Par ailleurs, les deux pays, l'Algérie et le Niger, renforcent leur coopération militaire par le renforcement de leur sécurité frontalière. Le ministre algérien de la Défense a annoncé la mise en place de patrouilles frontalières militaires conjointes avec le Niger pour faire face aux menaces sécuritaires. Abcès sécuritaire toujours au Burkina Faso. L'attaque d'une garnison militaire ce jeudi à Ougaru, dans l'est du pays, a coûté la vie à une trentaine de personnes et fait en moins 12 autres blessés. Les autorités burkinabées ont également annoncé avoir neutralisé une quarantaine de terroristes. Ougaru a vivement condamné l'attaque en affirmant suivre de très près l'évolution de l'enquête. L'Algérie, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, a condamné cet attentat terroriste le qualifiant de lâchant. Dans un communiqué publié ce vendredi, Alger a fait part de toute sa solidarité avec le gouvernement et le peuple burkinabé. Dans ces circonstances difficiles, réaffirmant son engagement à combattre ce fléau, quel que soit son visage. Et dans un autre registre, le ministre algérien de l'économie, du savoir, des start-up, des PMU, s'est rendu au Zimbabwe dans le cadre des travaux du Transform Africa Summit. L'événement a été l'occasion de revenir sur les défis relatifs aux nouvelles technologies de communication, le numérique et l'innovation. Yessin Ouelide a valorisé lors de son allocution les efforts de l'Algérie à promouvoir l'innovation et les porteurs de projets innovants à travers une politique générale visant à développer l'économie du savoir et du numérique. L'Afrique est l'une des régions du monde où il n'est pas facile d'interconnecter les pays à travers un projet de fibre optique et ce à cause des températures élevées qui atteignent parfois les 60 degrés. Il se trouve qu'il y a un projet qui s'étend sur 4500 kilomètres depuis Alger vers Abuja. Et je suis heureux que mon pays ait achevé la tranche qui était à sa charge dans ce projet et qui est de 2500 kilomètres. Dans l'actualité également, la situation au Soudan. En dépit d'une trêve conclue entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide, l'escalade des violences se poursuit dans plusieurs sites stratégiques du pays. Selon les syndicats des médecins soudanais, au moins 75 personnes ont été tuées ces deux derniers jours. Les conséquences économiques sur les secteurs clés, notamment la production de gommes arabiques, on se retrouve affectés. Les mises Benbarek nous ont dit plus. Les conséquences économiques du conflit armé au Soudan s'étendent pratiquement à tous les secteurs d'activité au pays et en dehors. C'est le cas pour l'agroalimentaire et le pharmaceutique ou encore le textile. Et pour cause, ces deux secteurs sont deux gros consommateurs de gommes arabiques au gomme d'acacia. Un composant de base qualifié d'incontournable dans la composition de bon nombre de produits que l'on consomme au quotidien. Boissons gazeuses, produits cosmétiques, additifs et fixateurs, entre autres. Et il se trouve que la région Sahel est à sa tête le Soudan, fourni entre 70% et 90% de la production mondiale de cet intrant. La production mondiale atteint environ 120 000 tonnes pour une valeur estimée à 1,1 milliard de dollars. Le Soudan produit à lui seul dans les 60%. Véritable paradis de la gomme arabique, le pays est actuellement incapable d'en assurer l'approvisionnement à cause des affrontements qui ont lieu dans les principales régions qui en fournissent. Plusieurs mastodontes de l'industrie agroalimentaire à l'image de Coca-Cola, PepsiCo, ont constitué d'importants stocks de gommes arabiques afin de parer à d'éventuelles ruptures. Une situation qui impacte également les producteurs et exportateurs locaux de cette matière, qui ne pourra pas quitter les entrepôts si les combats se poursuivent. Selon les principaux opérateurs en import-export de gommes arabiques au Soudan, son commerce serait actuellement interrompu. La gomme arabique, un produit à l'importance stratégique, à tel point que les États-Unis l'ont exclu de la liste de produits sous embargo depuis les années 90, de peur qu'un marché noir s'installe dans l'ombre d'une telle décision. À J-1 du début d'une nouvelle aventure africaine en terre algérienne, avec le coup d'envoi de la canne U27, les structures sportives sont prêtes à accueillir les invités de l'Algérie. Amin Toutah. Une nouvelle compétition et un nouveau défi pour l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations de football U17, arrive enfin. Entre Alger, Constantine et Anaba, les hôtes de l'Algérie apprécieront le professionnalisme de l'organisation, l'hospitalité et l'accueil. Comme ce fut le cas dans plusieurs rendez-vous, à l'image des Jeux méditerranéens et le dernier chien du football. Des atouts mis en avant par l'Algérie qui seront de bon augure pour les coéquipiers de HMESH dès le début du tournoi contre la Somalie pour le compte du match d'ouverture du groupe A. Une phase finale synonyme de test pour la sélection algérienne, car cette canne est qualificative pour le prochain mondial de la même catégorie, prévue initialement au Pérou au mois de novembre et dont l'Algérie a manqué depuis la dernière participation en 2009. Avec un effectif garni entre les joueurs du cru et des éléments évoluant à l'étranger, les Verts étaient à pied d'oeuvre durant les dernières semaines pour préparer le tournoi via des stages de regroupement et des matchs amicaux. Le dernier en date la double confrontation contre le Burkina Faso à Alger qui s'est soldé par une victoire et un match nul. Cette préparation était précédée par une dernière aventure triomphante en Coupe Arabe et qui pourrait être un bonus pour Anatov et compagnie. En dépit d'une lourde concurrence à l'image des super-rigueurs du Nigeria ou encore le Mali et le Cameroun. Place au jeu désormais et rendez-vous le 19 mai prochain pour la finale. Madame, Monsieur, c'est sur ce point de la canne U17 que s'achève ce 24 Heure Afrique. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada